Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la théorie aux réponses aux items et je l'ai appelé pour aller plus loin parce que j'ai fait une autre vidéo sur les principes de base que vous devez avoir regardé pour comprendre ce dont je vais vous parler ici. Donc, pour mémoire, un item c'est un exercice sur lequel la correction est automatique, un exercice autocorrectif comme un QCM ici. Et toute réponse numérique, texte à trous, questionnaire à choix unique, tout ça peut entrer dans les items de la théorie de la réponse aux items. Donc, c'est issu de la psychométrie, il peut y avoir plusieurs modèles en fait selon le degré de sophistication recherché et je vais vous parler un petit peu de ces modèles. Donc, l'idée déjà, c'est que quand on veut augmenter la capacité à adapter des exercices à des apprenants et qu'on va avoir le plus d'informations possibles sur les exercices à partir des réponses des apprenants, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les paramètres de discrimination. C'est-à-dire, est-ce qu'un item est bon, enfin efficace pour discriminer les apprenants qui sont bons, des apprenants qui sont mauvais. Cette capacité à diviser en deux, entre guillemets, par égales les groupes d'apprenants, c'est la discrimination et c'est un paramètre qu'on veut souvent maximiser. Et donc, si je vous donne un exemple, combien font 1 plus 1 ? A priori, les paramètres de discrimination de cette question vont être assez mauvais. En tout cas, si on vise le niveau en mathématiques et qu'on le fait passer à des adultes. Pourquoi ? Parce que tout adulte sait que 1 plus 1 font 2, donc vous aurez 100% de réponses. Donc, ce sera impossible d'utiliser cet item pour distinguer les personnes qui sont fortes en maths ou les personnes qui ne sont pas fortes en maths chez des adultes, en tout cas. Peut-être que ça pourrait marcher en CP, mais pas chez des adultes. Donc ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les paramètres de slip et les paramètres de guess. Donc, slip en anglais, glisser, guess, deviner. Et donc, ça, dans la version sophistiquée du modèle, c'est le 3PL. On appelle ça les paramètres de pseudo-chance. Alors, je m'exprime. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avoir déjà le niveau de difficulté. Donc là, je présente différents QCM. Donc, le type d'exercice, la QCU, QCM, question à réponse ouverte, question ouverte, etc. Et en fait, on va avoir des quiz autocorrectifs. Plus le, pour un type d'exercice donné, plus la difficulté est estimée de... Par exemple, là, ça va être la difficulté estimée par un expert. En vert, ça va être l'exercice les plus difficiles. En rouge, les plus faciles. Et on voit qu'automatiquement, le niveau de difficulté B calculé grâce à la théorie montre qu'en effet, les exercices les plus faciles apparaissent ici. Et les exercices les plus difficiles apparaissent avec un niveau de difficulté B supérieur. Donc maintenant, j'ai envie de vous... C'est juste pour vous illustrer avec des graphiques ce à quoi ça correspond. Donc, le truc, c'est qu'on peut avoir, en fait... Des fois, on peut répondre sans connaître la réponse. Enfin, sans réellement savoir de quoi il s'agit. Par exemple, si je vous pose une question de cette forme-là, est-ce que Harare est la capitale d'usine Wabwe ? La réponse est oui. Mais même des gens qui ne savent pas et qui répondent au hasard auraient 50% de chances de y arriver. Et donc là, ça va être ce qu'on appelle un paramètre de guess. Et donc, le guess, l'idée, c'est qu'en fait, on peut deviner sans même avoir la connaissance en question. Et donc, pour un questionnaire à choix unique où il y aurait peu de réponses, le paramètre de guess va être plus élevé pour des exercices faciles. Plus l'exercice est facile, plus le paramètre de guess va être élevé. Enfin, c'est assez intuitif. C'est-à-dire que pour un élément comme ça où il y a deux réponses possibles, évidemment, vous avez plus de chances de comprendre. En revanche, sur un élément où il y a le slip, c'est-à-dire que le slip, c'est l'inverse du guess, on a la connaissance, mais on va quand même se tromper. Donc, imaginons que j'ai une équation comme ça, il faut calculer entre 5 et 6 l'intégrale de ça. Quelque part, même en ayant une assez bonne connaissance des intégrales et de savoir comment ça marche, vous avez des chances de faire une erreur d'inattention à un moment dans votre calcul de 10 lignes et du coup, de donner une mauvaise réponse. Et en fin de compte, on va considérer que vous n'avez pas la réponse, mais on va prendre en considération dans la théorie de la réponse aux items le fait que pour certains items, malgré le fait que vous ayez la connaissance, vous allez quand même vous tromper. Donc, cette caractérisation des exercices peut être faite aussi en partie automatiquement. Et donc là, dans le slip, ça va plutôt être dans ce sens-là. Enfin, en général, un slip élevé est associé à des exercices plus difficiles. Donc, en fait, plus on va dans la complexité, plus on va vouloir estimer des paramètres de pseudo-chance comme le slip ou le guess, plus on va avoir des difficultés en termes de calcul. Dans la pratique, c'est souvent des choses qu'on ne se fait pas. Souvent, on s'arrête aux paramètres de discrimination. Mais il faut savoir que ces paramètres de pseudo-chance existent. Alors, il faut savoir qu'il y a un défi dans l'estimation des paramètres, qu'on s'intéresse à la difficulté ou à la discrimination ou à la pseudo-chance. C'est qu'au début, on n'a pas assez d'informations sur les exercices ni sur les apprenants. Et c'est ce qu'on appelle, comme dans tout système de recommandation, le problème du cold start ou démarrage à froid. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître le niveau des apprenants pour pouvoir estimer si les exercices sont durs ou non. Et on a besoin du niveau des exercices pour estimer si les apprenants sont forts ou non. Donc, on a une sorte de double inconnue qui fait qu'il faut un certain temps pour que la machine se mette en place et pour qu'on soit capable d'estimer les paramètres. Il y a un deuxième problème aussi, c'est que la mesure de difficulté des exercices est relative aux capacités des apprenants. C'est-à-dire que si vous entraînez vos exercices, vous calibrez vos exercices, alors que votre échantillon pour entraîner vos exercices, ça va être les majors de promo des classes préparatoires, évidemment, vous allez avoir une vision biaisée quand vous donnerez vos exercices à des étudiants, imaginons, en rattrapage. Eh bien, en fin de compte, vous aurez quelque part un petit problème. Donc, il faut penser que les exercices, la personne à qui on va donner les exercices doivent ressembler à peu près aux personnes qui ont été utilisées pour l'entraînement des dix exercices. Et donc, des items peuvent être aussi difficiles pour un groupe d'apprenants et peut-être faciles pour un autre s'ils ont fait des parcours différents. Voilà, ça, c'est aussi un point à prendre en compte et qui est une des difficultés de la théorie de la réponse aux items. Ensuite, donc, si le public de test est très compétent, les items sont artificiellement considérés comme faciles. En termes de perspective, je veux parler de la multidimensional liberté, la myrthe, le fait qu'on peut analyser plusieurs dimensions de manière simultanée. Imaginons qu'on a des exercices, là, en PHP, donc en informatique. En PHP, on veut automatiquement savoir si les personnes sont fortes en debugging, en PHP, je ne sais pas, en user interface, en expérience utilisateur, ce genre de choses. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Aussi, et qu'on ne soit pas simplement sur une échelle unidimensionnelle, il est bon ou il est mauvais en informatique, on va différencier la chose. Donc, la myrthe, c'est aussi une voie d'avenir en termes de théorie de la réponse à le thème. Aussi, en termes de perspective, c'est l'évaluation automatique de réponses complexes, qu'on ne soit pas que sur du QCM, que les gens soient capables d'entrer du texte libre. Et là, par exemple, c'est un exercice que j'ai fait avec mes étudiants, automatiquement corrigé, où il fallait regarder si la phrase contenait un pronom ou non. Donc, la personne peut être évaluée sur des choses un petit peu plus complexes, avec des tests dans l'exercice, et pas simplement juste sur est-ce qu'il a choisi la bonne réponse dans quatre réponses possibles. Donc, voilà, il y a beaucoup de perspectives autour de la théorie de la réponse à le thème, la complexification des modèles, comment résoudre les problèmes d'entraînement, et des perspectives aussi en termes d'application possible avec une complexification croissante des exercices qu'on peut faire entrer pour utiliser à plein la théorie de la réponse aux items.